Depuis quelques jours, le Conseil national de transition s'efforce de présenter son projet de constitution aux diverses organisations sociopolitiques de la République de Guinée. A ma qualité de dernier candidat à la toute première élection présidentielle de décembre 1993, encore en activité en Guinée, je crois qu'il est de mon devoir de communiquer à la communauté nationale et internationale mon avis sur ce projet de constitution. Avant une étude approfondie de ce projet de constitution, je crois dès maintenant pouvoir formuler les critiques suivantes. Ces critiques se basent sur, en fait, la conférence de presse que le président du CNT a organisée avec la presse nationale et internationale pour présenter ce projet de constitution. De la nécessité d'un préambule, les auteurs du projet de constitution de la République de Guinée semblent proposer au peuple de Guinée un projet de constitution qui relève de l'an 1 de la République de Guinée, c'est-à-dire octobre 1958, sans aucune considération pour les années antérieures. Le préambule devrait signaler ce que nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller demain. Or, l'État guinéen est dans sa 66e année d'existence. Il a déjà connu plusieurs constitutions ou lois fondamentales, d'où l'impérieuse nécessité, dans le préambule donc, d'évoquer dans un préambule les conditions de refondation de l'État guinéen selon le CNRD après sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021. Il s'agit de rappeler dans ce préambule les garanties promises selon lesquelles ni le président de la transition, ni aucun membre du CNRD, du gouvernement et du CNT ne pourra être candidats aux diverses élections qui mettront fin à l'actuelle transition. Ces principes ont également été retenus par la CEDAO. Toute négligence de cette obligation devra être considérée comme une porte ouverte à la trahison des engagements initiaux des responsables de la transition. Tout le monde est témoin de ce qui est arrivé à l'équipe de Moussa Dadis Kamara dans un cas semblable. Troisième point, de la discrimination sur la base de l'âge des candidats aux différentes élections et surtout à l'élection présidentielle. Le projet de constitution du CNT introduit une discrimination par l'âge des candidats, aussi bien pour les jeunes âgés de moins de 35 ans que pour les vieilles personnes âgées de plus de 80 ans. Cette discrimination est intolérable car elle retire aux citoyens la liberté de voter pour les candidats de leur choix. Le rôle d'une constitution n'est pas d'organiser une discrimination arbitraire et attentatoire aux droits fondamentaux des citoyens guinéens. Il faudra fixer des conditions draconiennes de santé mentale et physique, de probité morale, ainsi que d'autres conditions financières pour les candidatures aux différentes élections communales, municipales, législatives et présidentielles. Mais il faut laisser aux citoyennes et aux citoyens le libre choix en matière de candidature et d'élection. On ne fait pas une constitution pour régler des comptes. Quatrième point, de la candidature libre à l'élection présidentielle. En considérant les enquêtes minutieuses et exigeantes que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, MATD, vient de mener sur les partis politiques en République de Guinée, on a l'impression que le CNT et le MATD ne se concertent nullement pas pour s'entendre sur le rôle des partis politiques en République de Guinée. Ainsi, la main gauche de l'État ne sait pas ce que fait la main droite. L'indépendance du législatif par rapport à l'exécutif peut être une de ses raisons. Avec les grands projets miniers qui sont en cours de réalisation dans notre pays, la candidature à l'élection présidentielle ne doit en aucun cas être autorisée pour des individus incontrôlables et incontrôlés. Même si certains partis politiques sont dirigés par des leaders à la recherche d'un poste de président d'organisation politique, ceux-ci finissent tout de même par agir sur le terrain et se faire connaître avec le temps. Mais un candidat libre sorti de l'ombre du jour au lendemain ne peut être comparable à un candidat présenté par un parti politique fonctionnant légalement et dans la durée. Avec l'autorisation des candidatures libres, notre pays sera livré à des groupes mafieux qui seront des chevaux de Troie, dociles et apatrides. Ce sera le meilleur moyen de chasser les investisseurs dont notre pays a un besoin vital. De la protection des biens de l'Etat et des biens privés contre l'appétit des gouvernants. L'intangibilité des frontières héritées du système colonial est le principe à ne pas toucher. Aucune modification du tracé des frontières de la République de Guinée ne devrait être autorisée sans un référendum préalable. En République de Guinée, les femmes et les hommes qui exercent une portion du pouvoir d'Etat se comportent souvent comme dehors de la loi. D'où la nécessité de légiférer sur les limites des pouvoirs de nos gouvernants. Les plus belles formulations généreuses des termes du projet de constitution ne serviront à rien tant que ces problèmes d'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi ne auront pas une application honnête et sincère. Que faire en cas de rejet de la constitution à l'issue du référendum ? Le CNT devra prévoir le cas de rejet majorité de la constitution sous sa forme actuelle. On a beau vouloir minimiser le rôle des partis politiques dans les prix de décision dans notre pays, il est évident que si un nombre important de partis politiques rejettent le projet de constitution du CNT, le référendum sera un fiasco retentissant. Il faudra alors se poser la question que faire alors ? Il faut qu'on ait une réponse là-dessus. En réelligant cet avis critique sur le projet de constitution préparé par le CNT, le projet de constitution qui est en cours de présentation aux différentes forces vives du pays ne ressemble nullement à la Guinée et ne peut non plus servir de lien pour l'unité nationale. Il faudra que les membres du CNT reprennent rapidement leur copie en y apportant les modifications indispensables. Sinon, le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, rejettera cette constitution en votant non comme en septembre 1958. Ce silence complice est un appel du pied aux membres du CNRD pour supporter candidat à ces élections. Le peuple de Guinée n'acceptera aucun compromis boiteux sur ce sujet. Il faut que les membres du CNRD respectent leur engagement, sinon ils seront responsables de tout ce qui adviendra après. Si le CNT ne supprime pas ces discriminations enfantines, arbitraires, pédantes et injustes dans le projet de constitution, cette question sera soumise à l'avis juridique du système des Nations Unies. Car aucune loi ne peut supprimer des droits fondamentaux des citoyens du seul fait de leur âge. Mais pour Dr. Dan Sacrouma et son équipe du Conseil national de transition, CNT, lorsque vous atteignez l'âge de 80 ans, vous êtes tout juste bon pour le cimetière et la poubelle de l'histoire.